Sur l'innovation et les nouveaux profils, je serai votre modératrice. Je m'appelle Amandine Jacquet, je fais partie du bureau national, je suis en charge de l'international à l'ABF. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Valérie Barbage. Est-ce que vous voulez bien vous lever pour vous montrer ? Voilà. François Cavalier. Et Paul von Nispen, tot 7a. Je vous les présenterai après, juste avant qu'ils parlent, pour que vous ayez bien en tête ce qui est un peu leur parcours professionnel. Ils vont rester là parce que c'est plus confortable pour voir les interventions des autres. Et à la fin, si on a le temps pour des questions, ce que j'espère mais que je ne peux pas promettre, on reviendra tous sur la table pour un petit débat à questions. J'espère que ça vous convient. Donc pour l'instant, nous allons écouter Valérie Barbage. Après 5 ans passées dans un service déconcentré du ministère de l'équipement, Valérie Barbage se tourne vers les bibliothèques. Elle occupe différents postes de direction de bibliothèque, puis des affaires culturelles. Depuis 2012, elle est directrice de la médiathèque et de la culture à la Madeleine, dans le département du Nord. Merci. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je vais essayer de jongler avec le micro, l'ordinateur et la feuille. Je vais commencer par un exercice un peu difficile pour un matin. Il m'a été demandé dans le cadre de cette table ronde de vous faire part du projet de médiathèque qui m'a été demandé de mener au sein de la ville de la Madeleine, dans le Nord, et d'identifier si et si oui dans quelles conditions des nouveaux profils ont été intégrés dans l'équipe de la médiathèque. Donc c'est ce dont je vais vous faire part avec un découpage de la façon suivante. Donc des éléments de contexte général pour que vous puissiez vous imaginer le contexte précis de la collectivité et du projet de médiathèque en particulier. Ensuite, d'un point de vue RH, ressources humaines, le postulat de départ. Je ferai ensuite un point sur le projet de service et la mise en oeuvre de l'organigramme, phase cruciale du projet. Nous terminerons par un exemple concret et une petite vidéo qui vous permettra d'apprécier le type de projet mis en place. Et nous pourrons conclure ensuite. Donc le projet, ville de la Madeleine, c'est une ville qui est juste à côté de la ville de Lille. 23 000 habitants, métropole lilloise, qui fait partie d'une communauté urbaine assez importante de 85 communes, un peu plus d'un million d'habitants. La particularité de la ville de la Madeleine est d'être la ville la plus dense du territoire. Ça, c'est une ville très proche de Lille et très très dense, avec sur le plan sociologique deux typologies de public. Une partie de la ville avec une population socialement aisée et une autre partie de la ville avec une population populaire. La médiathèque se situe, je dirais, entre les deux et il y a un projet en parallèle à ce centre culturel, le projet de rénover aussi le cœur de ville. Mais là, c'est un autre dossier. Sur le plan culturel, la ville de la Madeleine s'est déterminée, un objectif qui est de réaliser un carré magique culturel. Carré magique, quatre piliers qui le constituent avec, dans un premier temps, le conservatoire de musique à rayonnement communal, qui lui existait déjà depuis quelques années, est devenu conservatoire de musique à rayonnement communal en 2010, après avoir rempli les critères du ministère de la Culture. Le Millénaire, qui est une salle de spectacle gérée par le Centre de Culture et d'Animation, qui est une association qui intervient dans le domaine culturel au bénéfice des populations madeleinoises. Troisième pilier, la médiathèque, sur laquelle je reviendrai un peu plus tard. Et un quatrième et dernier pilier devrait fermer ce carré magique, à savoir une salle d'art et de spectacle qui fera probablement l'objet d'un prochain projet à court terme. Pour la médiathèque, quelques dates marquantes. L'acte de naissance véritablement de la médiathèque date de 2008, année d'élection, donc installation du nouveau maire, mais ceci dit avec une majorité qui n'était pas changée par rapport aux précédentes élections, mais un nouveau maire, qui marque une volonté marquée dans le domaine culturel et qui lance par délibération l'acte de naissance de la médiathèque. Suivent ensuite plusieurs phases qui permettent de constituer les réflexions, de rassembler les gens autour de ce projet. La commission extrême municipale, c'est une instance qui est mise en place par la ville de la Madeleine, qui est composée d'élus, d'habitants, d'associations, d'institutions comme la DRAC ou la médiathèque départementale du Nord, pour commencer à rédiger la feuille de route et mettre à plat quelques réflexions sur ce que pourrait être la future médiathèque. Ensuite, une phase de programmation classique, je dirais. En 2011, toute la série d'appels d'offres. Et en 2012-2013, la grande phase travaux, vraiment au sens large, à la fois travaux pour le bâtiment et travaux en parallèle pour mettre en place les recrutements, le projet informatique, le projet d'aménagement, la politique documentaire, la politique de communication. Une ouverture qui remonte au 16 novembre 2013, donc avec un calendrier assez serré. Le postulat de départ concernant le recrutement, il n'y avait aucun équipement municipal sur le territoire de la Madeleine, aucun équipement de type médiathèque, zéro personnel, donc tout est à créer. Nous sommes devant la feuille blanche, nous avons une feuille de route pour les prochaines années et il faut bâtir les objectifs, dresser les principales étapes, établir une planification. Quand je dis zéro équipement municipal, il y avait une bibliothèque associative. Il y a toujours d'ailleurs sur le territoire de la Madeleine une bibliothèque pour tous qui était déjà présente sur le territoire depuis à peu près 50 ans, mais qui n'a pas rejoint en tout cas le projet à ce stade de la création et de l'ouverture. Mais en tout cas, zéro équipement culturel médiathèque municipale. Donc face à cette feuille blanche, une phase cruciale pour faire un brainstorming et se déterminer pour les prochaines années, les objectifs que doivent remplir la médiathèque, que doit-on faire à court, moyen et long terme, surtout pour pouvoir envisager la médiathèque comme une médiathèque qui évolue et qui soit dans son temps et dans un tempo. Donc tout un tas de questions, pourquoi, pour qui, comment. Nous avons réalisé une enquête des publics complémentaire à l'étude de programmation en 2012 qui a permis de confirmer certains postulats et de rédiger aussi plus précisément les objectifs. Donc l'objectif aussi pour ce recrutement, c'était d'avoir une équipe formée au préalable et d'avoir de créer un vivier de ressources en tenant compte de plusieurs points essentiels. Donc les usages, les évolutions actuelles au sein des médiathèques, les publics, par rapport au bassin de vie Madeleine Noir et les services à proposer à court, moyen et aussi long terme. Les objectifs, j'en vois trois principaux, sachant que cette équipe, donc à recruter, en partant de zéro, doit pouvoir s'adapter à un contexte local, doit pouvoir travailler de manière transversale et cette équipe doit être originale dans le sens de se donner tous les moyens de mettre en place des idées et ne pas se censurer sur une quelconque mise en oeuvre de projet. Donc l'objectif, c'était vraiment de rassembler et de fédérer autour d'un projet de service précis, de fédérer donc une équipe pour ouvrir cette médiathèque. Donc le projet de service et la mise en oeuvre de l'organigramme, donc cet organigramme est composé de dix personnes dont je fais partie en étant, pour ma part, à mi-temps également sur la programmation culturelle, effectives de dix équivalents temps plein et bénévoles, mais qui ne sont pas les bénévoles de Bibliothèque pour tous. Spontanément, des Madeleinois se sont manifestés peu de temps après l'ouverture de la médiathèque pour rejoindre l'équipe et donner du temps bénévolement. Donc là, c'est aussi un autre aspect intéressant à noter. Les objectifs de recrutement pour innover et trouver de nouveaux profils, en tout cas les profils particulièrement adaptés au contexte Madeleinois, se voulaient donc de plusieurs ordres. Il fallait une ouverture, forcément, par rapport au personnel, une transversalité et je dirais un univers. Je pourrais expliciter un peu plus ce que j'entends par univers, mais voilà, vraiment que ça puisse former une équipe particulièrement adaptée au projet de médiathèque et aux petits grains de folie aussi que nous souhaitions y mettre par rapport à cette structure. Un rappel des phases qui, depuis 2012 jusqu'à l'ouverture, ont été mises en place pour le recrutement des personnels. Donc sur le 10 équivalent en temps plein auquel je faisais référence tout à l'heure. Donc je suis arrivée en janvier 2012. La phase 2, ensuite, a commencé en mars 2012 pour recruter les 4 responsables de pôle pour une arrivée effective en septembre 2012. Ensuite, une troisième et dernière phase de recrutement, avril 2013, pour une arrivée en août 2013. Je vous rappelle donc que nous avons ouvert en novembre 2013. Donc la dernière vague est arrivée peu de temps avant l'ouverture. En sachant que par rapport à ces deux phases, phases 2 et 3, nous avons recueilli un grand nombre de candidatures. Les fiches de déclaration de vacances de poste étaient également, elles, ouvertes, se voulaient transversales. Il n'y avait à ce stade donc aucune exclusion. Donc nous avions à peu près 150 candidats pour la première phase et un peu plus de 200 pour la seconde. Là, vous découvrez en fait l'organigramme tel que mis en place pour la médiathèque de la Madeleine. Donc il y a 4 pôles ressources essentiels qui sont le cœur du fonctionnement. Donc pôle ressources petite enfance, enfance, parentalité. Pôle ressources fiction, documentaire, BD, presse. Un pôle ressources consacré aux nouvelles technos, au cinéma, à la musique, à la communication. Et en sachant qu'également sur ce poste-ci, c'est le poste d'adjoint de direction. Et un pôle ressources, coordination, action culturelle et fonds collectivité. Et vous voyez également la partie service culturel qui est également rattachée à la direction. Ensuite, donc 5 collaborateurs qui, là, sur l'organigramme, laissent apparaître, je dirais, une vision relativement traditionnelle des profils. en sachant qu'il y a une appartenance à la fois à la filière culturelle et à la filière animation. Les recrutements, donc 9 recrutements, ont été faits entre 2012 et 2013. Quand je parlais d'univers et de parcours, le choix qui a été fait montre que dans ces 9 recrutements, différents univers, différents publics, différents agents avaient déjà franchi plusieurs frontières. Donc, quelqu'un qui vient de l'univers de la librairie, en ayant au préalable aussi travaillé en médiathèque, quelqu'un qui est passé par le musée, quelqu'un qui a travaillé dans l'animation, d'autres qui ont travaillé dans les bibliothèques, mais en ayant travaillé dans beaucoup de services de bibliothèques, sans être sectorisés, quelqu'un qui vient de l'univers des jeux, même deux personnes, je dirais, et deux personnes qui viennent de l'univers nouvelles technologies, donc les bibliothécaires geeks. Donc, ces univers-là sont vraiment importants et constituent le cœur du projet de service, et sur le plan du recrutement, visent à aboutir à un fonctionnement efficace et efficient. Donc, ces univers-là, très concrètement, depuis 7 mois, nous allons vous faire une démonstration du type de projet qui a pu être concrètement mis en place en prenant un exemple, celui, par exemple, d'une équipe qui vient de l'univers jeux et de l'univers nouvelles technologies. Là, je vais faire un petit... Voilà, donc en même temps, vous découvrez les photos du bâtiment et le projet de médiathèque, avec une partie réhabilité et l'extension à l'arrière. Vous commencez déjà à voir une partie de l'espace médiathèque, et ce qui est au cœur de notre projet de nouvelles technologies est une table tactile, qui, sous certains aspects, est vraiment un iPad géant, qui permet de rassembler autour de ce nouvel outil trois applications ludiques. Donc, vous en découvrez une qui s'appelle le quiz. Donc, le principe, je dirais, est traditionnel. On peut générer les contenus nous-mêmes à l'intérieur, au sein de la médiathèque. Donc, il y a un contenu créé par l'équipe Action Culturelle, enrichi par les autres pôles, et mis en musique par le pôle nouvelles technologies. Donc, on reste sur la base du jeu traditionnel, le quiz, mais ceci dit, avec une personnalisation des contenus. Nous avions travaillé sur une thématique japonaise, et donc, le quiz a été adapté au contexte précis du Japon. Et ceci, nous souhaitons le décliner pour chacune des actions mises en place au sein de la médiathèque, quel qu'en soit le thème. Là, vous découvrez le memory, donc le principe de base du jeu. Et comme vous avez pu le voir tout à l'heure, là, c'est en accéléré pour éviter de perdre trop de temps, on peut vraiment générer un contenu, l'enrichir, mettre tous les éléments textuels et visuels que nous souhaitons. Une dernière application ludique qui fait partie de cette table tactile, c'est le puzzle, donc, même chose, nous pouvons travailler et décliner différentes thématiques. Donc, là, le Japon, nous pouvons travailler sur le patrimoine, sur la littérature jeunesse, sur les BD, sur les voyages. Il y a vraiment beaucoup de pistes, en fait, à exploiter, et vous voyez la réalisation. Donc, là, c'est l'arrière, enfin, l'envers du décor, le back-office, avec, pour la table tactile, un accès à une interface Windows. Donc, ça, je le rappelle, c'est vraiment du fait des profils qui ont été recrutés que ce dispositif est possible. Donc, l'enrichissement des contenus, la création, la présentation de toutes les idées se fait en interne, et donc, la mise techniquement sur la table se fait aussi en interne. Donc, ça, c'était un souhait que de pouvoir être autonome sur ces aspects-là. Pour les aspects techniques, là, je ne dirais pas trop dans les langages, enfin, dans le code HTML, là, je laisserai volontiers mes collègues vous expliquer tout cela. Mais, en tout cas, vous voyez, c'est quelque chose qui a abouti suite au recrutement de ces personnes et de ces nouveaux profils, en tout cas, importants dans le projet de service. Donc, nous allons ensuite passer à la conclusion. Donc, après cette démonstration, il m'a aussi été demandé, lors de la préparation de cette table ronde, quelles pouvaient être les limites de ces nouveaux profils. Très clairement, aujourd'hui, je n'en ai pas. En tout cas, c'est un choix de recrutement qui a apporté vraiment des preuves de transversalité, de mutualisation des compétences, d'expertise aussi, de transfert de compétences d'un pôle à un autre, de formation en interne, d'une vraiment émulation d'idées pour faire vivre le projet de service qu'est la médiathèque. Donc, en tout cas, par rapport aux évolutions actuelles, c'est quelque chose qui, testé depuis plusieurs mois, à mon sens, ne montre pas de limite. En tout cas, ces nouveaux profils s'intègrent complètement, les différents métiers, les différents univers permettent de mettre en place un projet de service et de faire fructifier, je dirais, chaque compétence, chaque idée, chaque envie, et vraiment constituer un travail d'équipe. Donc, ce concept, qui est de rassembler autour d'un même projet différents univers, différentes sensibilités, différents parcours, du concept à la réalité qui nous concerne à la Madeleine, c'est en tout cas quelque chose de prouvé, testé et confirmé. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Merci. Applaudissements. 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 Donc, nous accueillons maintenant François Cavalier. Conservateur général de bibliothèque, François Cavalier a débuté sa carrière en lecture publique à la médiathèque de Valence. Il a occupé différents postes de responsabilité à la bibliothèque de sciences, la BMIU de Clermont-Ferrand, puis à Lyon 1, comme directeur du SCD et responsable des négociations couperins entre 2003 et 2006. Il est actuellement directeur de la bibliothèque de Sciences Po depuis 2008. Il participe aux activités de l'IBER et membre des conseils d'administration de Néreuse, c'est comme ça qu'on dit, et de la DBS. Merci. Merci. Bonjour. Je vais vous parler un petit peu d'un monde un peu différent de celui dont on vient de parler, qui est le monde de la lecture publique, vous faire passer dans celui de la lecture universitaire. mais vous verrez que si... Peut-être que les thématiques sont un peu différentes. En tout cas, l'approche et la problématique restent similaires. Donc, les points que je vais essayer de traiter dans les 20 minutes qui me sont imparties sont des questions qui tournent autour du métier, en recomposition. Je dirais qu'on est dans une époque d'adaptation continue, véritablement continue. On ne peut pas s'arrêter. On le voit dans l'exemple qui vient de nous être donné. On va chercher des compétences ailleurs et on essaiera de regarder lesquels et comment. Alors, il y a eu un rapport qui a été fait en 2013 sur la redéfinition de la bibliothèque universitaire, le defining des academic libraries. Et ce qui est important dans cette citation, que je ne vous ai pas traduite, mais qui est, je pense, assez simple, c'est de voir que nos métiers sont en train de changer, que le curseur passe d'une activité centrée sur l'imprimé et les collections à une activité de service qui, néanmoins, nécessite qu'on soit capable de mettre en valeur ces collections. Et alors, le problème qui est pointé dans cette citation, c'est notre capacité à soit arrêter certaines tâches que nous ne jugeons plus critiques pour le service que nous avons à rendre ou à diminuer le temps consacré à un certain nombre d'activités traditionnelles. Et ça, je crois que c'est un enjeu absolument essentiel parce que nous n'aurons pas de ressources supplémentaires pour réaliser les nouvelles tâches et il va nous falloir faire des choix. C'est toujours difficile à faire, mais c'est indispensable pour continuer justement à rendre un service de qualité qui soit reconnu. Alors, je le disais à l'instant, pour composer la bibliothèque, je veux dire, l'accent doit être mis sur le service. On l'a vu déjà dans l'exposé précédent. Peut-être, et on le voit, et c'est quelque chose, je crois, qui est très bien montré en lecture publique, je veux dire, c'est la présence, la présence auprès du public, que celle-ci soit physique ou virtuelle. Mais véritablement, c'est un point sur lequel on doit dépasser peut-être nos pratiques ou nos manières d'être un peu traditionnelles qui, nous, bibliothécaires, j'en plutôt du back-office, un peu de l'ombre, pour aller au-devant des publics. Donc, sortir des murs, effectivement, une stratégie de mouvement, être mobile, aller au-devant des publics. Et puis, en ce qui concerne en particulier le monde académique, il s'agit surtout pour nous d'intégrer des équipes là où se fait le travail pédagogique et le travail de recherche. Et ça, c'est un point absolument essentiel. Je reviendrai dessus pour voir comment. Travailler notre visibilité, moi, je crois qu'il y a vraiment un sujet essentiel pour nous, en particulier dans le monde universitaire, la communication, c'est-à-dire être capable de montrer ce que nous faisons, et le marketing. Et ça, je pense que c'est un point aussi qui est central parce que nous avons, et nous le verrons, les obstacles auxquels nous nous heurtons ne sont pas tant de savoir ce que nous devons faire, mais plutôt comment nous allons être reconnus dans les nouvelles activités que nous voulons prendre en charge. Et c'est la raison pour laquelle le marketing, la connaissance et, je dirais, l'élaboration des projets avec nos usagers est un point absolument central. Dernier élément, ce qu'on appelle le return on investment, le retour sur investissement. Aujourd'hui, nous sommes tous interpellés sur la valeur ajoutée que nous apportons. en quoi c'est intéressant pour une université de financer une bibliothèque avec un nombre important de personnel, de mettre des ressources significatives sur les collections, sur un certain nombre de services. Qu'est-ce que ça lui rapporte ? Donc, être capable de mesurer sa valeur est quelque chose d'absolument essentiel et qu'on doit être capable de faire avec des outils adéquats. Alors, on travaille tous dans des contextes qui, pour être voisins, pour être comparables, sont néanmoins à chaque fois spécifiques. Et donc, à chaque fois, nous devons adapter notre offre et notre profil. C'est la raison pour laquelle je parle d'une matrice locale d'arbitrage, c'est-à-dire où est-ce qu'on va placer les curseurs. Dans l'éventail des activités dans lesquelles nous pouvons investir notre compétence et nos ressources humaines, quelles sont celles sur lesquelles nous allons mettre l'accent. Et ça, c'est le contexte qui va le déterminer. C'est la raison pour laquelle, bon, il n'y a pas de modèle unique de bibliothèque. Je pense que c'est déjà le cas, mais je pense que ça risque de l'être encore plus. et que pour nous, là où on va être jugé et évalué, ça va être justement sur notre capacité à bien prendre en compte ce contexte, à bien l'analyser et à placer les curseurs là où il faut. Je parle de customisation, c'est-à-dire d'adaptation, en fait, de nos services, de nos projets aux objectifs de notre institution et à ses publics. Alors, pourquoi passer par les compétences ? Ça paraît assez simple et puis l'exposé précédent le montre bien. On voit bien que pour développer un certain nombre de nouveaux projets et investir de nouveaux périmètres d'activité, on a besoin de nouvelles compétences. Il faut aussi faire une description des compétences. On a travaillé là-dessus à la bibliothèque de Sciences Po, on a utilisé des référentiels, on a une base de données compétence de nos personnels. Ça nous permet aussi d'objectiver ce qu'on sait faire et aussi de le quantifier. C'est là qu'on voit, par exemple, que dans certains domaines, nous avons des compétences très importantes quantitativement et dans d'autres, nous sommes trop faibles et trop légers. Donc, ça permet d'objectiver et aussi de dialoguer avec les équipes pour voir comment développer ces compétences sur les champs dans lesquels nous allons vouloir investir notre activité. Donc, c'est ce qu'on a fait, donc cet inventaire, et c'est ce qui permet aussi de préparer les évolutions. Et je pense que l'activité qu'on va développer avec la DRH de Sciences Po dans les mois et les années qui viennent va être une activité de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Bon, la définition des compétences, c'est une capacité d'action efficace qui mobilise des connaissances et aussi une capacité à les utiliser, à les mobiliser à bon escient. Il y a plusieurs définitions. Je passe un peu rapidement là-dessus. Ce n'est pas l'objet. Alors, je vais vous présenter un peu la situation telle que nous l'avons abordée dans la situation spécifique de la bibliothèque de Sciences Po en revenant sur une expérience de conduite du changement et sur les perspectives qui s'ouvrent à nous. Alors, c'est une bibliothèque qui a un effectif relativement important, qui a plus de 200 personnes, qui est composée à 80% d'agents et de bibliothécaires. On a une proportion d'agents de bibliothèques. C'est ainsi qu'on nomme les magasiniers. Mais en lecture publique, on les nomme aussi les agents. Et elle est importante. C'est-à-dire qu'il y a 38 personnes, en fait, concrètement, tout simplement parce que c'est la situation de nombreuses bibliothèques parisiennes qui ont l'immense majorité de leurs collections en magasin. C'est une collection qui compte à peu près 1 million de documents. La moitié est stockée à 100 km dans un entrepôt d'archivage et l'autre moitié dans des sous-sols à Paris. Et on a moins de 10% de la collection en accès direct, ce qui est quand même un véritable handicap. Ces personnels sont regroupés au sein de ce qui est administrativement nommé dans Sciences Po, la DRD, la Direction des ressources documentaires. Cette Direction des ressources documentaires fait partie du comité exécutif de Sciences Po. Et chose intéressante, c'est qu'elle est issue de la fusion d'un centre de documentation et d'une bibliothèque. Donc ça, c'est un point qui est intéressant parce que la culture documentaire, la culture documentaliste est en train justement de revenir sur le devant de la scène après d'avoir été éclipsée ces 15 dernières années plutôt par une culture bibliothécaire. Aujourd'hui, ces deux cultures sont à mon avis totalement inséparables, en tout cas dans nos métiers. Les contraintes lourdes de locaux, je ne vous en dis pas plus, je vous en ai parlé pour les collections. C'est un peu pareil pour les publics. Nos étudiants déplorent régulièrement dans les enquêtes le manque de place assise dans notre bibliothèque. Alors, l'organigramme tel qu'il était en 2008 à mon arrivée, cette représentation est un peu trompeuse. Les pôles fonctionnels étaient en fait les grands services de la bibliothèque. Il y en avait trois. Un pôle livre, un pôle périodique et un pôle diffusion. Alors, pôle diffusion, c'est le joli nom pour dire en fait tout ce qui était la communication des documents. C'est-à-dire, c'était tous les les magazines, les agents de bibliothèque qui étaient rassemblés dans ce pôle. Donc, vous voyez un organigramme extrêmement typé, véritablement focalisé sur la collection imprimée et sur sa communication avec quand même des barrières sociologiques assez fortes puisque les personnels agents ne travaillaient très très peu avec les personnels bibliothécaires. Donc, on a travaillé sur une analyse des activités et donc, on avait recensé sur la base d'une enquête qu'on a conduite auprès des collègues sur la base du déclaratif à partir d'un référentiel on leur avait demandé de ventiler le temps de travail qui consacrait aux activités. Alors, ce que vous voyez au travers de ce camembert c'est ce qui est en bleu et en violet représente la partie gestion physique et traitement des collections ce qui faisait si on cumule 30, 44% de l'activité. En fait, c'était donc une bibliothèque tournée vers l'imprimé quasiment à 90% et très tournée sur du back office qui était, je dirais qui tournait un petit peu en rond sur ces activités et qui avait un peu de difficulté à laisser la place aux nouvelles activités. Dans le même temps et là, vous voyez le tableau des téléchargements des ressources numériques qui, entre 2007 situés aux environs de 600 000 sont passés à plus de 2,5 millions et on est dans les 3 millions aujourd'hui. C'est-à-dire que ça, c'est un phénomène intéressant. Je venais d'une bibliothèque scientifique comme on l'a dit la bibliothèque de Lyon où le million de téléchargements était quelque chose de courant et dans les bibliothèques de sciences humaines et sociales on était quand même nettement en dessous et là, j'ai vu en 2 ans les choses totalement basculer, totalement changer. Alors, dans le même temps, on avait 280 000 prêts il y a 10 ans, on en a moins de 170 000 10 ans après et 600 000 téléchargements et 3 millions 5 ans après. Donc, vous voyez les usages se sont les courbes se sont croisées et les usages ont complètement changé. Du coup, ça transforme le rapport de nos publics aux collections. La collection n'est plus la référence première, elle n'est plus la référence centrale, elle n'est plus aussi indispensable que nous nous le pensons puisqu'en fait elle est partout. Elle est partout et elle est sur le web. Et l'idée de finalement conduire des travaux même universitaires sans passer par la bibliothèque n'est pas une idée absurde. En tout cas, dans la tête de nos utilisateurs. Nos lecteurs sont mobiles, on le sait. On est confronté à une contrainte qui a été forte dans Sciences Po mais qui existe aussi dans les autres universités. C'est la densification du temps universitaire, c'est-à-dire que les semestres ont été raccourcis. Ce sont des semestres de 12 semaines et l'année universitaire se fait sur deux semestres. Donc, c'est extrêmement densifié. Ce qui veut dire ce qui a un impact très très fort pour nous, c'est-à-dire que nos étudiants, ils ont très peu de temps pour lire. Alors, qu'est-ce qu'ils vont lire ? Ils vont lire des extraits choisis qu'en plus, nos enseignants ont le bon goût de leur scanner et de mettre sur les environnements numériques de travail. Ce qui fait que lecture utilitaire immédiate, quand on est ce qu'on appelle le collège, c'est-à-dire la licence en cycle 1 à Sciences Po, on peut quasiment se débrouiller avec ça. Du coup, les pratiques documentaires un peu expertes d'utilisation du livre et d'élargissement de la réflexion avec des documents au-delà de ce qui est strictement donné par l'enseignant, devient quelque chose de très difficile pour eux. Et ça, c'est un phénomène qui a une importance forte. Alors, la bibliothèque a toutefois accompagné ses évolutions et notamment en développant son offre numérique. Alors, dans le cadre de cette conduite du changement, on s'est appuyé sur une cartographie des activités, une cartographie des compétences et à partir de là, on a redéfini des profils et notamment, on a rééquilibré un certain nombre d'activités. Et je crois que c'est ça notre travail, je dirais presque au jour les jours dans les bibliothèques, c'est de travailler sur ces rééquilibrages. Alors, voilà, ça c'est le nouveau schéma organisationnel. On a créé en fait quatre grands départements, un département en service aux usagers, un département en développement documentaire, un département gestion des collections et patrimoine. En fait, on y a mis la numérisation, la valorisation et la conservation, le développement documentaire, tout site, tout support et le service aux usagers qui comprend l'appui à l'enseignement et la recherche. L'appui à l'enseignement et la recherche, c'est un petit peu notre clé, le moteur pour aller vers l'avenir. Le quatrième département qu'on appelle support, c'est l'équivalent d'une direction des affaires générales sur ressources humaines, budget, des choses de ce type-là, avec des missions, une mission marketing et communication qui a véritablement aujourd'hui un rôle stratégique dans la définition de nos priorités, qu'on a regroupées avec évaluations et indicateurs qu'on va resserrer, coordination de campus en région parce que Sciences Po a six campus en région et puis on avait créé une petite cellule prospective pour justement faire une veille sur les évolutions en bibliothèque. Donc, ce travail nous a permis de programmer des renouvellements de fonctions et de compétences et aussi de changer un certain nombre de recrutements. C'est au départ à la retraite des personnes arrivées à cette étape, nous avons recruté sous le nouveau profil des chefs de projets numériques, des chargés de formation, un ingénieur pédagogique, un web designer. Et donc, ce sont sur ces compétences-là qu'on commence à faire monter un peu notre je dirais notre stock de compétences. Un gros travail qui nous interpelle tous, en particulier dans le monde académique, je pense, c'est de renouveler l'image de la bibliothèque. Ce qui est terrible, y compris dans le monde universitaire, c'est l'image désuète qu'ont souvent les enseignants-chercheurs du rôle de la documentation. Ils vivent dans un autre temps. Et donc, on a un gros travail à faire constamment auprès d'eux. Et puis, je pense véritablement, et ça, particulièrement important dans les universités qui aujourd'hui sont en train de se regrouper dans des structures pas très faciles à gérer qui sont des communautés d'universités et d'établissements, c'est véritablement aussi de se positionner par rapport à l'international. Très important que le développement des bibliothèques universitaires en France s'articule sur ce qui se passe dans des grands autres pays européens, aux Etats-Unis, en Asie, de manière à ce que nous soyons, nous dirions notre réflexion d'exemples venus de l'étranger. Alors, ici, je vous présente les radars correspondants aux enquêtes LibQual+. LibQual est une enquête de satisfaction des usagers qui est gérée par l'Association of Research Libraries et qui est très utilisée dans le monde anglo-saxon et qui a été introduite en France il y a 6-7 ans par un petit groupe de bibliothèques. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce radar, il faut le lire de la façon suivante, la partie jaune et le sommet c'est l'idéal. C'est-à-dire qu'un utilisateur, on lui demande de noter suivant à chaque question, on lui demande de noter le degré minimum acceptable de service, le degré constaté et le degré souhaité idéal. Donc, quand vous êtes dans le rouge, vous êtes en dessous du minimum quand vous êtes dans le bleu, vous êtes dans le degré constaté qui est acceptable et qui va plus le trait bleu s'épaissit, plus vous allez vers ce qui est souhaité idéalement et quand vous êtes dans le vert, vous dépassez le jaune, c'est-à-dire vous allez au-delà de ce qui est attendu par l'utilisateur. Donc là, vous remarquerez que nous n'avons pas de vert. Alors, les trois les trois éléments sur lesquels sont évalués les bibliothèques, c'est affect of service, c'est-à-dire la relation de l'usager avec le personnel, c'est la bibliothèque comme espace, library's place, et information control, c'est tout ce qui tourne autour des collections et des services autour des collections, c'est-à-dire le potentiel documentaire. Donc, le service, le potentiel documentaire et la bibliothèque comme espace. Et là où nous sommes en rouge, nous étions en rouge très fortement en 2009, c'était sur les espaces, beaucoup moins en 2011 parce que nous avions créé de nouveaux espaces de bibliothèques et à nouveau, ça remonte parce que nos effectifs croissent et pas notre nombre de places. Ce qui est intéressant, c'est quand même qu'on arrive à avoir un certain nombre de retours objectifs sur le travail que nous faisons. et c'est l'analyse de ces résultats pour nous, nous conduit à prendre des décisions stratégiques et en plus à revenir vers les usagers en disant vous nous avez dit que ça, ça n'allait pas, voilà ce que nous faisons. Donc, c'est la manière dont nous travaillons et certaines bibliothèques comme la bibliothèque universitaire d'Angers aussi a fait beaucoup de choses dans ce domaine. Donc, bilan provisoire de cette réorganisation où j'en ai une heure. Ok, il va falloir que j'aille vite. Donc, un meilleur positionnement, ça n'a pas été facile. Il y a eu des blocages, des tensions. C'est vraiment difficile de réaliser des changements aussi forts, surtout qu'on partait quand même d'un peu loin. Et nous sommes déjà à un stade où on doit transformer l'acquis. Alors, qu'est-ce que c'est pour nous transformer l'acquis ? C'est de définir un nouveau positionnement de la bibliothèque et de passer d'une direction des ressources documentaires, vous vous rappelez, DRD, à une direction des ressources et de l'information scientifique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, pour ça, justement, je vous parlais d'un peu de benchmark avec des bibliothèques à l'étranger. Il y a eu une étude qui a été faite par le réseau des bibliothèques du Royaume-Uni, des bibliothèques de recherche. Et cette enquête est très intéressante parce qu'elle montre les champs de compétences dans lesquelles nous sommes en sous-capacité et dans lesquelles que nous identifions comme étant des champs dans lesquels que nous devons investir, dans lesquels nous devons vraiment aller et pour lesquels nous n'avons pas les compétences. Et le constat, c'est celui d'un écart. Alors, je vous ai traduit pour ne pas vous mettre que de l'anglais, donc ma traduction est faible, je vous prie de m'en excuser, mais vous voyez, ça tourne autour de quoi ? Ça tourne autour de la conservation des résultats de la recherche, de la gestion et de la curation des données, d'être capable de conseiller les chercheurs pour satisfaire les obligations des organismes financeurs. Ça, j'y reviendrai, c'est quelque chose de très important. Conseiller sur les outils de gestion de données, disposer de connaissances en data mining, être capable de promouvoir l'usage des métadonnées et de conseiller, de conseiller aussi sur la manière de tracer un projet scientifique, d'être capable de conseiller sur les sources de financement et de concevoir des schémas de métadonnées et d'informer sur les pratiques des communautés disciplinaires dans ce champ-là. Donc vous voyez, ces neuf champs qui ont été identifiés par le réseau des bibliothèques de recherche du Royaume-Uni sont véritablement pour nous une forme de programme. La question d'ailleurs à ce stade, c'est de se rendre compte que le problème pour nous des bibliothèques universitaires, ce n'est pas tellement le quoi, quoi faire, on voit bien à peu près ce qu'il y a à faire. On voit bien qu'il faut investir le champ des données, investir le champ de la production pédagogique et celui de la bibliométrie et de ce qu'on appelle les altmetrics. Et ça, ça on voit bien. Mais en fait, c'est le comment, c'est la question du comment, c'est comment on ouvre les partenariats pour y arriver, comment on arrive à se faire reconnaître et comment on va amener nos équipes et nos personnels de cette étape de la situation présente A vers cet objectif B. Donc, je vais passer un peu rapidement. Premier élément, évidemment, c'est d'être missionné. Donc, le directeur de Sciences Po a intégré dans le dossier d'orientation stratégique la création de l'ADRIS. Donc, vous voyez, pour donner à la bibliothèque le rôle d'assurer la continuité de la chaîne informationnelle à partir des contenus créés par la recherche des services d'événementiel. Et ce qui est important, vous regardez, c'est que finalement, les mots-clés collègues, signalement, diffusion, archivage, ça reste vraiment des cœurs de métier. On ne part pas dans l'inconnu. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu d'être simplement des gens qui sont en bout de chaîne, bout de la chaîne éditoriale, des contenus validés, on remonte cette chaîne et on va s'occuper de la production. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à la production de nos établissements. Et il ne faut pas se tromper. Ce qui va faire la différence dans les années qui viennent entre les universités, ça va être ça. Ça va être les produits, les contenus qu'elles vont diffuser. Et pour nous, les bibliothèques, c'est très clair. Soit on est associé à ça, soit on n'y est pas. Si on n'y est pas, je pense véritablement, on ne meurt pas, les bibliothèques ne meurent pas, mais elles vont être véritablement réduites à la portion concrue. Elles vont devenir un petit peu des musées du livre. C'est le danger qui est possible. Ou alors, on investit ces nouveaux champs et là, on développe ces nouvelles compétences. Je crois que... Je vais donc conclure. Alors, voilà. Les données, les ressources, je suis désolé. Là, c'est un petit peu le programme d'action de la DRIS, mais j'ai été trop long. On veut travailler... On a intégré les archives. La mission archive de Sciences Po est intégrée à la bibliothèque. C'est très intéressant d'intégrer les archives parce que là aussi, on est sur de la gestion de contenu et on va pouvoir aussi rentrer par ce biais sur les archives et donc les données de la recherche. Contribuer à la production pédagogique, il faut rentrer dans les services des universités. Je veux dire, il faut aller travailler avec eux et il faut être un partenaire. Donc, ça veut dire sortir de la bibliothèque et multiplier ces partenariats. Alors, juste... Je vais terminer juste sur les atouts et les faiblesses. Nous, nos faiblesses, nos difficultés, j'appelle ça le syndrome Bartholby, la nouvelle de Melvin que vous devez connaître, avec ce personnage qui dit je préférerais ne pas. Oui, on a pas mal de nos collègues qui préfèreraient ne pas avoir à s'embêter avec ces nouvelles choses et continuer à faire ce qu'elles font. Et non, c'est pas possible de pouvoir véritablement investir ces nouveaux champs. Il y a la question du conflit des représentations y compris en interne dans les bibliothèques. Il y en a qui me disent mais attendez, mon boulot, c'est pas ça. Mon travail, c'est de constituer des collections et de les signaler et de les faire connaître au public. Ben oui, mais pas seulement. Pas seulement. C'est le reste qu'il faut faire. Et le problème aussi, c'est que les choses se mettent en place là, maintenant. Les MOOC, c'est maintenant la gestion des données de la recherche dans les labos, c'est maintenant. Alors, nous, notre problème, c'est qu'on n'a pas toutes ces compétences-là sous le pied, sous la main, tout de suite à mettre en service. Il faut donc aller vite. L'autre problème, c'est, voilà, on nous aime bien mais de loin, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Et puis, l'autre problème, c'est la légitimité incertaine. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ces bibliothécaires sur la gestion des données dans mon labo ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Qu'est-ce qu'ils veulent prétendre à s'occuper de publications scientifiques ? Donc, et puis, il y a aussi des questions de territoire et de concurrence. C'est-à-dire, oui, mais moi, je veux bien faire ces choses-là mais je veux les faire chez moi et avec mon personnel. Donc, ce gros travail de conviction. Voilà, écoutez, merci. Pendant que Epauvand Nispens s'installe, je vais vous le présenter. Je suis désolée, on est vraiment contraints par le temps. Je ne sais même pas si... J'espère qu'on pourra avoir quelques questions. Donc, Epauvand Nispens totsevénard est néerlandais. Il va vous parler en français quand même, donc il faudra être tolérant. Mais il se dérouille très très bien. Après avoir étudié le droit à l'histoire et l'informatique, Epauvand Nispens totsevénard a débuté en tant que journaliste. Après une carrière remarquée dans les médias, il a créé la célèbre bibliothèque Doc de Delft aux Pays-Bas que vous avez peut-être visitée ou que vous connaissez sans doute, qui est désignée comme la bibliothèque la plus innovante à son époque. En 2010, il est directeur de CPNB. C'est une fondation qui promeut le livre et la lecture au niveau national. Grâce à son expertise, il a fait des conférences dans plus de 45 pays. Merci. Allez, Daniel, le rire. Merci beaucoup. Bonjour. Je vais essayer de parler en français. Avec le micro. Je vais essayer de parler en français, mais mon français, c'est d'école et de pub et de mes amis français. Et pour ça, il y a des paroles que je ne connais pas et donc je dis les paroles anglais et vous, interactive, le 3dc. Oui, bien ? OK. Je parle du besoin du next level, le prochain niveau de bibliothécaire. Et ça fait rapide. J'ai 25 minutes pour 217 images en 8,6 secondes par minute des images et vous avez 6,9 secondes par interprété dans votre cerveau. Et ça, c'est très normal parce que votre cerveau veut changer. Il veut changer tous les temps. Il ne veut pas comme... Non. veut changer. Et ce n'est pas vous, mais votre patron aussi veut que vous changez rapidement. Allez, mon histoire. J'ai été une fois le chef d'un canal public de télévision au monde hollandais, le TF1 en Hollande. Très culturel, on va. Et puis, je travaillais dans tous les... Je suis un peu nerd. Je vous connais, nerd. ordinateur comme si, geek, OK. Faire beaucoup avec la technique de la télévision et en un instant, quand j'étais très riche, j'ai dit, ah, qu'est-ce qu'il y a un endroit dans le monde qui doit aider. Un peu d'aide. Et ça, c'est les bibliothèques. Les bibliothèques, c'est le plus... l'institut plus visité dans le monde. Vous savez, plus ou moins une de quatre personnes sur le monde est membre d'une bibliothèque. Vous êtes plus fort que Facebook. Mais, vous, rien avec ça. Oui. C'est incroyable. OK. On a construit en Delft le Library Concept Center. C'est une bibliothèque publique, mais comme un centre de concept pour expérimenter. Il y a un stagiaire ici. Allez, vous. Et le système est de pensée d'une version plus avant. Ex, de, point, ou, plus un. Et avec beaucoup de parties dans le monde, ici, l'Université technique de Delft, mais aussi l'Architecte de Google, Microsoft, etc. Et tout, le monnaie que nous gagnons dans cette expérimentation, ça va pour les bibliothèques internationales. Vous comprenez ? Très bien, très bien, très bien, très bien. OK. Nous avons là, en Delft, une petite mission, une mission modeste de construire la plus moderne bibliothèque du monde. C'est modeste, hein ? et en 2008, il y a une nouvelle, oui, nous sommes les plus modernes du monde. Et l'année, puis, en 2009, nous gagnons la première bibliothèque de Pays-Bas. Et ça, c'est bien parce qu'en Amsterdam, on a construit une bibliothèque si grande pour plus ou moins 100 millions d'euros et la bibliothèque de Delft a coûté 3, 3 millions. Et nous a gagné d'Amsterdam. Et ça, c'est une leçon très importante parce que ça, c'est pas de monnaie, c'est d'idées. Et ça, c'est la plus grande compétence de le libraire, le bibliothécaire next level. Vous comprenez? Ok, très bien. Ok, et maintenant, nous travaillons à l'Airport Library dans tous les... Et je suis aussi Stichtikold, il faut vous rendre dans ce book. Allez, c'est la fondation collective pour les livres hollandais, néerlandais. C'est une fondation très spéciale, c'est de 1930. Il y a trois parties à enverver, c'est l'éditeur, le libraire et le bibliothécaire. Et pour ces trois, nous avons nous fait 23 campagnes, grandes campagnes, pour stimuler lire, stimuler l'achat et le vendre des livres et aussi pour les bibliothèques. Le plus connu, c'est la semaine de livres des enfants. Et qu'est-ce que nous allons faire, c'est nous demandons à un auteur très connu d'écrire un livre et quand vous y avez allé au libraire de bookshop et vous achetez les livres pour 10 euros, 7 livres gratis. Gratis. Et ça est bien parce que tous les chiffres dans la libraire comme ça. Mais le plus grand gagne, c'est que les écoles veulent faire dans cette semaine tout avec les livres de lire. Et en Londres, ça c'est 1,6 million d'enfants qui pour une semaine totalement livres, livres, livres. Et ça danse beaucoup. Le même pour les adultes, livres de semaine aussi avec une très bien auteur, connu auteur en Hollande. Ici, c'est le libraire avec tout dans cette semaine. Oui, oui. Et cette 1 semaine et enfin le dimanche, on peut travailler avec le train gratis quand on a 7 livres. Et c'est bien parce que quand le cours de lecture entre le train et il dit « Ticket » normalement tout est « Ouh, ticket » mais ici « Aïe ! » Le livre, c'est ça. C'est plus ou moins une demi-million de personnes qui voyageaient gratis ce dimanche. C'est très bien pour le livre et pour l'auteur. Et autre campagne, c'est la campagne nationale de lire de haute voix. « Read aloudage ». Ici, c'est notre premier ministre. J'ai l'honneur d'être avec la princesse, princesse Laurentine, notre princesse, oui. Et c'est très bien parce que les petits ici, c'est la première fois qu'ils vus une princesse. Ils veulent tous, comme ça. Moi aussi, j'ai une fois « Touche », les princesse, ça s'appelait bien. Mais c'est très intime, très intime. On veut aussi comme intime ça, ça. Et en mon vie normale, je suis une heurtre, mais je suis aussi le président de Big Data Analytics Thinking Tank. Ça va ? Vous connaissez Big Data ? La parole, voilà. Ça, c'est le nouveau level. Allez, ça, c'est moi. Sept ans. 1971. Ça, c'est le Star Trek. Vous le connaissez, Mr. Spock ? OK. Mr. Spock, c'est un homme intéressant parce qu'il y a des gadgets. Ici, on a développé le club mobile by Motorola de Mr. Spock. Et le gadget le plus intéressant, c'est le tricorder. c'est un smartphone. OK. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous êtes polluant le brass dans le maître de la maison. Je suis butteré ses ordres de scones sous la stairs, son. Je ne suis pas de planting mes petunias dans le potting-send. Constable, arrêt, Lady Smythe. Mais comment vous savez ? Madame, une ne plante pas des petunias jusqu'à May. Take her away. C'est juste un matter de observation. La vraie question est, comment vous êtes observé ? Voir le corps. Je suis butteré ses ordres de scones sous la stairs, son. Mais je suis plongé mes petunias dans le potting-send. Constable, arrêt, Lady Smythe. C'est facile de perdre quelque chose que vous ne cherchez pas. C'est très facile de voir rien quand vous ne cherchez pas pour ça. qui a vu une change ? Qui a vu une change ? Ah oui, une. Une, deux, trois, quatre. Qu'est-ce qui se passe avec les bibliothécaires français ? Qu'est-ce qu'il y a maintenant pour les gens qui sont 15 ans très différents de nous ? Ici, l'âge average age, allez, 18, je pense. Non, non. Qu'est-ce que c'est très différent pour les gens de 15 ans, maintenant, de nous ? Oui, téléphone. Téléphone, téléphone. Coordinateur. Bibliothécaire, plus rapide, hein. Le premier, ce grand changement, c'est qu'il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. Ils ne connaissont pas la guerre. Quand ils vivent ici dans l'Europa Ouest, ils ne connaissont pas la guerre. nous avons un prix pour ça, le Nobel Prize. La crise. Mais non, c'est la plus grande crise mondiale, plus, 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 plus grand. Et le moins plus grand crise, en 19, 30, plus ou moins, tout dans la rue. Et bien non, ça, c'est notre crise. Mais c'est intéressant, hein. Il n'y a pas une crise si grande maintenant, et les jeunes, allez, oui, il y a trois grandes, différentes, c'est oui, c'est la technologie. La technologie est là. Ce n'est pas une question, elle est là. Et quand on va à le monde, maintenant, l'information, c'est 24 heures, 5 jours. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Que je suis ici, je peux parler, je peux chercher à Google ou autre. Et ce n'est pas seulement en Europe, c'est en toutes les places du monde. Et on parle d'Afrique, d'Indien, et maintenant, un sur sept personnes qui habitent dans ce monde a un smartphone. Et en Afrique, on dit, ah, mais en Afrique, pas, hein. Non, Afrique aussi. C'est incroyable. Et autrefois, c'est incroyable qu'on peut acheter 16 gigabytes pour 8 euros. Nous sommes de sept ordinateurs, oui, et de sept ordinateurs avec une pour le gaming. Mais pour eux, ça, ça ne dit rien. Ça, c'est mon fils le plus grand. Il est maintenant dans Thaïlande. Et je téléphone avec elle, lui, avec mon FaceTime. Et c'est, « Hello, comment ça va ? » « Ça va ? » « Ça va ? » « Ça va ? » C'est très normal. Le mois passé, il était Botswana, dans le jungle. Aussi, avec le Wi-Fi. « Hello, papa, oui. » C'est incroyable. Et tu peux voir comment sont ces choses. Et pour nous, c'est numérique, mais pour les gens de 15, ce n'est pas numérique, c'est analogique. Et pour les petits, c'est plus moins. Plus, plus, Et c'est Ivy. C'est le dans 2010. Le iPad. OK. Here it is. Pas de questions. Jouer. What ? Super power. Yep. It's got super power. Elle n'est pas seule. Et la technologie change notre langue aussi. Ici, c'est le selfie. Hashtag Vapoter. Vapoter, c'est seulement pour France. Selfie. C'est normal. le age average age pour les enfants qui maintenant en France vient une mobile, c'est 10 ou 9 ans. Et ça, c'est le mobile de votre parent, les parents. Et les enfants savoir ça et disent pas cette mobile, c'est une mobile de l'histoire. C'est intéressant. Et en Afrika, on peut, comment on dit, rapid learning by texting. You understand ? Oui. They learn faster. Leapfrog. Une saute. Mouton. Et pour les bibliothécaires, ça, c'est une Big Bang Disruption. Une disruption, c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe dans le monde ? Pourquoi il y a une Angry Birds ? Ça, c'est très bien Angry Birds. Et pour vous, ça, c'est Nicolas Negropont Being Digital, the change from atoms to bits is irrevocable and unstoppable. Ça ne change pas. C'est pas de stopper. Ça, c'est le nouveau monde et ça, c'est le monde. Il y a trois trente. Mobiles, smart et toujours on, pas off. Qui fait le mobiles off ici ? Pourquoi ? Une off. Oh, si, off. Très bien. Adapaz, si vous avez, qu'est-ce que c'est ça ? Any device, any place, any time. N'importe appareil, n'importe où, n'importe quand. oui. OK. Geodata, c'est très important. C'est très important pour votre nouveau service de tech. Le geodata dans un mobile téléphone. Location-based services. Inscrit, inscrit. Google. Location-based services. Pensez ça. Social, ici en France aussi, c'est plus ou moins, je pense, 40% des Français sont sur le social. Tinder, vous connaissez Tinder ? Tinder ? Qui est à Tinder ? Très bien, très bien. C'est facile. Ah non, non, fait, ah oui, ah, oui, comme ça. Et un grand différent pour les bibliothèques, c'est le changement de possession à accès. Les livres, nous ouvrons un livre, un livre, un livre. Mais ça, c'est grand. C'est comme la musique. Vous connaissez Spotify ? OK ? Et ça, c'est un problème pour les bibliothèques, parce que le droit de lire numérique, et pourquoi les éditeurs ont besoin des bibliothèques ? Pourquoi ? Fuck ! Les bibliothèques, on dit, oui, oui, en Hollande, on a un grand process maintenant. Et le CPMB, mon fondation, est le centre de ça. C'est une question intéressante. En deux, le premier iPad en 210. Maintenant, en Hollande, il y a en chaque famille deux touchpets. iPad, Samsung, Galaxy. C'est beaucoup, hein ? Et il change autre chose. Nokia connecte, people connecte things, Internet of Things. Vous connaissez ? Allez. Over the past century, but accelerating over the past couple of decades, we've seen the emergence of a kind of global data field. The planet itself, natural systems, human systems, physical objects, have always generated an enormous amount of data, but we didn't used to be able to hear it, to see it, to capture it. Now we can because all of this stuff is now instrumented and it's all interconnected so we can actually have access to it. So, in effect, the planet has grown a central nervous system. So, there's about a billion people using the internet at the moment and that's set to grow to probably two billion in the next couple of years and we think that's quite a lot but over the last ten years, I've been looking at devices being linked up together using networks so little sensors on things, you know, these temperature sensors and traffic sensors and flow rate of water and how much electricity all transmitting data. It won't be long and it may even have happened already that there's more things on the internet than there are people on the internet. That's really what we mean by the internet of things. Then you get this sea of data that you just drown in, literally. And there's this triangle that's been quite well documented called the D-I-K-W triangle. That's data, information, knowledge. And the tip at the top is wisdom. OK. Le top, wisdom, ça c'est le premier compétence de la bibliothèque. De savoir qu'est-ce qu'on doit faire sur et avec tous les data. Pas information, pas knowledge, pas data, mais wisdom. Et l'internet of things, c'est tout, Google Glass. Et pour eux, ça c'est normal. Et eux sont connectés, ce sont les consommateurs, ce sont les consommateurs, ils produisent les photos, les vidéos, les choses qui se parlent, c'est des produits produits, en tous les cas. Et ça change aussi l'économie, très grand. Maintenant, on parle de socionomie. Vous connaissez Airbnb? ici, avec l'allure loi ici, mais ça change, ça change le modèle d'hôtel, ça change tout. Neighborhoods, Bushmark, Kickstarter, vous connaissez, Kickstarter crowdfunding? on a besoin, ici en Paris, on peut investir, allez, interactive music battle, whatever. Mais le gros système qui se rend, c'est le monologue. La bibliothèque, c'est du monologue à la patron. C'est nous, et vous faire comme nous vous voulez. mais ce n'est pas ça. Aujourd'hui, au dialogue, et c'est rapide, ce dialogue, et massif. Ici, on voit Fukushima, le tsunami. Et je vais vous donner les real-time data d'un Twitter stream de Japon à la famille, en 15 secondes. Ils sont ici dans le bac, oh, Twitter, tweet. et qu'est-ce qui se passe ici? Dans 15 secondes, il y a plus ou moins 2 milliards de tweets. Ça, c'est rapide et massif, cette information. On change. Ce n'est pas le post-coach. Six days. Six jours. Ça change la révolution. Power to the people, on dit. Power to the people. c'est comme consommateur, online, en ligne, one-stop-shop dans votre mobile. Il y a beaucoup de services. Et les bibliothèques, c'est très mal à les services mobiles. Très mal. Très, très mal à les services mobiles. Ce n'est pas seulement en France, c'est aussi en Hollande, c'est en tous les pays. Nous, on peut changer très bien en son nouvelle chance. Parce que la bibliothèque, c'est comme ça. Ouh, mobile, wouh, wouh. Et le monde de l'information, c'est comme, oh, qu'est-ce qui se passe ? Peu d'informations, beaucoup, trop. Et ça, c'est la bibliothèque. Il manque de vue que l'éducation change avec les digibords. Et c'est comme un concert de pop. ça, c'est dix ans passé. Maintenant, c'est comme ça. C'est très différent. Ça, c'est cent ans passé. Ça, c'est comme ça. C'est gamification. It's playing. Et les bibliothèques, c'est comme ça, comme ça. Wow, wow. Et la question, est-ce qu'il peut rester en vivre ? Et je suis avec François. On a un grand problème d'image. Ici, je vais faire une petite enquête en Washington. qui est à voir faire le groupe, la profession de bibliothèque. Ladies, you want to be a librarian? No? Okay, next. Hello, sir. You want to become a librarian? No? And the little ones, they want to become a librarian? Neither. Okay. Thank you. Okay, espérance, espérance. Can I ask you a question? do you want to become a librarian? I don't, but I do love librarian. Same here, I love books, but not a librarian. Ouch. Okay, la jeunesse. Hey, hello, little man. You want to become a librarian? Answer. Yes or no, Andrew? Answer, yes or no? What? do you want to be a librarian? No. Okay, l'ultime. Hello, you speak English? You want to become a librarian? I want to be a librarian? That's our image. Right? The image of Dole. And the problem, it's that we, we see our collection, that's the most important, our books, our building, but your collection, it's not that. That's your collection. That's the most important collection. les humains qui viennent sur la bibliothèque, qui entrent et que vous devez faire la connexion à cette collection. Une connexion à cette. Et vous avez un très bien édifice, comme ici, comme ici. Mais le second plus important ou le plus important, ce sont les gens qui travaillent. Et ça, c'est drôle, mais ça, c'est, mais non. En Hollande, prohibit. Connecté. Pour connecter, on doit communiquer. Communiquer avec beaucoup. Et ça, c'est la multicompétence. Et la multicompétence, le premier, c'est la multilingue. Multilingue, c'est vraiment de parler autre langue, comme anglais, comme espagnol, comme chinois, comme arabe, comme allemand, comme... En Hollande, apprendre quatre langues, parce qu'il n'y a pas de personne qui parle le hollandais. Mais ici, c'est plus ou moins quand... It would be better if I would talk in English to you. And you would understand me completely. Or in Deutsch, ou in espagnol, que si vous pouvez entendre, c'est plus ou moins mieux. Mucho mieux. Merci, Ingrid. Et vous devez, en ce que comptant, la langue de rue, la langue de local, langue de rue, street language, langue de service, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que mon usageur veut, langue de temps. est... Il y a beaucoup dans ce temps de voir l'horizon, donc, comment faire une chose avec la technologie, la crise, la langue de créativité, et, le plus important, la langue d'engagement, la langue de fun. Parce que les bibliothécaires ne sont pas fun. Ils sont sérieux, ils sont... OK, hein? Service, service, non. Le fun. Parce que quand on a un fun, il y a une fan base. Il y a beaucoup de likes. Ici, il y a une très bien différence entre un bibliothécaire... C'est normal, hein? Et cette fois. Vous comprenez? Qu'est-ce que c'est le meilleur? ça ou ça? OK. Quand vous changez, autrefois, voir à les images. Qu'est-ce qui se manque ici? Oui. Et homme spécial, Johnny Depp, George Clooney et Jean Dujardin. C'est essentiel de changer ça. Le change de contribuer des hommes à le travail grand des bibliothèques. je pense que ça, c'est le bien pour ce montage. Parce que c'est pas normal un monde de femmes. C'est pas normal. Et tout le temps, les femmes disent mais, 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 les gens, les hommes peuvent travailler dans la bibliothèque. non. Non. Parce que vous êtes sérieux. Quand vous allez, hé, hé, comme ça, c'est plus bien. Parce que, quand il y a des énergies dedans, aussi. Et vraiment, on a fait des recherches 18% plus de tout. OK. Les compétences pour les en tout, media literacy. Ça c'est une, ça c'est une, ça c'est media literacy? Ici, un journal, Los Angeles Times, avec sept nouvelles. C'était écrit pas pour un journaliste, mais c'est écrit par un robot. On doit apprendre à les patrons comment ça va. Cette parole, trust, c'est la plus importante parole dans le monde numérique. Vous, vous devez apprendre les petits que c'est read between the lines. Hein? Et lire. Lire. Sans lire. Sans bien peut lire, on peut être, avoir une profession bien. J'ai une heurte et mathématiques ici, mais quand je ne peux pas lire, mathématiques, comme ça. Lire, c'est la plus importante compétence de la bibliothèque. OK. Final. Je vous souhaite une B-Hack. pour savoir que c'est une B-Hack. Non. C'est un grand object vélu audicieux. A big, hairy goal. Big, hairy, audacious goal. C'est un homme sur la lune. Dit, en un an, nous va, un homme sur la lune. parce que ça rend énergie. Les bibliothèques sont très bien dans une S-Bug. A small, boring, un audacious goal. En français, c'est un projet, un petit objet énuyeux, pas audicieux. Ça va, qu'est-ce que c'est, en hollandais, poupe, merde. C'est ça. Les gens aujourd'hui sont YOLO. You only live once. Et ça, c'est une très bien énergie, une compétence. YOLO, c'est ça. C'est cet homme. Karma Academy. Il est possible d'être un homme ou femme, de faire une chose grande et work together, cooperate, coopération avec les personnes qui ne sont pas normales pour la bibliothèque. Ça, c'est une compétence. Parce que le team doit être différent. Et quand vous faites ça, je suis sûr que vous, comme Mr. Spock a dit, vivez long et prospère. Merci beaucoup. Applaudissements. Donc, comme je vous l'avais promis, nous n'avons pas le temps pour les questions. Ou alors, on peut... C'est cinq minutes de plus pour une question ou deux si vous y tenez vraiment. Mais voilà, c'est l'heure. Donc, si vous avez d'autres sessions, je pense qu'il faut y aller. Je suis désolée. Merci.